Ibrahim Diagne, directeur du Promoget Merci à tout le monde comme vous le savez le président de la république avait lancé le 24 juin 2021 le projet de la promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets Promoget au niveau du site de la décharge de Mbobos projet qui aujourd'hui est le levier stratégique du Sénégal Zéro Déchet Sénégal Zéro Déchet vise effectivement à impulser une bonne dynamique communautaire pour la prise en charge de la meilleure achat du cadre de vie mais aussi surtout promouvoir l'économie sociale et circulaire des déchets pour que les déchets ne soient plus considérés comme un élément répulsif mais plutôt comme une opportunité comme de la matière ce projet de lancer depuis le 24 juin 2021 aujourd'hui nous sommes dans la phase opérationnelle donc c'est pourquoi après la tenue dès les 24 et 25 novembre dernier du comité de pilotage qui est l'instance suprême nous avons voulu aujourd'hui amorcer le dialogue territorial donc le dialogue territorial c'est vraiment de venir discuter avec les parties prenantes au niveau local donc en l'occurrence l'administration territoriale c'est-à-dire les gouverneurs les préfets, les sous-préfets les ARD mais aussi surtout les communes les maires des communes bénéficiaires donc cet atelier entre dans ce cadre nous sommes là pour échanger sur le promogène dans sa généralité mais surtout pour partager nos propositions de chartes intercommunales la gestion des déchets l'approche est des chaînes de valeur donc ça va de la production des déchets jusqu'à son traitement et le traitement alors que le traitement est la valeur il faut aller vers une économie d'échelle il faut aller sur des territoires pertinents raison pour laquelle nous voulons motiver les collectivités territoriales de la zone de Casamance vers une intercommunalité c'est-à-dire vers une coopération intercommunale pour mieux prendre en charge les déchets donc aujourd'hui nous allons partager sur le projet de charte intercommunale c'est-à-dire aujourd'hui le document qui doit lier les communes de la zone pour aller ensemble d'une part d'autre part on a un dispositif très innovant donc c'est le financement basé sur les résultats c'est-à-dire les communes seront primées sur la base des performances c'est quelque chose qui est nouveau c'est quelque chose qui est innovant c'est quelque chose qui est important parce que c'est dans le cadre de la gestion basée sur les résultats raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui avec le consultant pour partager sur ce nouveau mécanisme ce mécanisme comme je l'ai dit est basé sur les résultats c'est-à-dire aujourd'hui les communes qui vont avoir des résultats favorables des résultats positifs dans la mise en oeuvre du promogène mais aussi dans la gestion des déchets ces communes seront intéressées ils vont bénéficier de primes financières par exemple une commune qui va signer la charte intercommunale va bénéficier de ressources financières une commune qui mettra à disposition un site pour accueillir une infacité intercommunale va être appuyée financièrement par le promogène une commune qui va booster ses recettes ses recettes interne mais aussi qui va investir suffisamment de ressources sur la prise en charge de la gestion des déchets sera aussi accompagnée et bénéficiaire d'une prime financière par le promogène donc vraiment c'est tous ces deux mécanismes que nous sommes venus partager avec les communes bénéficiaires de la zone de Casamance qui est constituée des régions de Ziguenchor Kolda et Cédu en tout cas aujourd'hui le mètre mot c'est le dialogue c'est le dialogue vraiment le dialogue des participants le dialogue des acteurs donc comme je l'ai dit nous avons commencé par le sommet nous avons mis en place le comité pilotage aujourd'hui nous allons échanger avec le gouverneur pour la mise en place de comités régionaux avec les communes nous mettrons en place des comités locaux à l'échelle commune et dans ces comités locaux présidés par le maire il y aura tous les acteurs locaux donc en l'occurrence les représentants des femmes les représentants des jeunes les représentants des acteurs des acteurs privés le secteur privé l'association civile donc tous ces acteurs seront représentés dans ces comités maintenant au delà de cela nous allons impulser les initiatives communautaires bientôt nous allons lancer ce qu'on appelle le postus de quartier zéro déchet donc nous allons essayer de mettre les quartiers en concurrence ce qui fait que les quartiers qui seront les plus dynamiques les quartiers qui seront les plus innovants seront appuyés accompagnés par le promogène l'objectif pour nous c'est que chaque citoyen puisse jouer sa partition dans la prise en charge de la gestion des déchets